Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler des sels de nos bébés à laités. En fait c'est un sujet qui est quand même assez important à connaître en tant que maman parce que ça nous permet de savoir que tout va bien, que notre bébé prend bien notre lait, que notre lactation est bien établie. Bref, ça permet à la maman d'être rassurée et de pouvoir se situer. Mais avant de débuter cette vidéo, n'hésitez pas pour celles que ça intéresse de me suivre sur ma page Facebook. Donc je vous ai mis les liens dans la description en dessous de la vidéo. Alors, les sels de nos bébés à laités. C'est vraiment important de les connaître, qu'une maman puisse se repérer par rapport au caca de nos bébés tout simplement pour voir si elle doit mettre en place des choses pour modifier son allaitement ou si au contraire tout va bien. Alors, durant les trois premiers jours, surtout les deux premiers jours, il va se passer ce qu'on appelle le méconium. Notre bébé va avoir des selles couleur goudron. C'est vraiment des selles qui sont très noires, qui peuvent être visqueuses. C'est tout simplement tous les déchets que notre nourrisson a accumulés dans notre ventre qui vont être expulsés grâce au colostrum. Il faut savoir que le colostrum, notre premier lait, a un effet très laxatif et permet à notre bébé d'éliminer ce méconium assez rapidement. Et c'est important pour lui parce que le fait qu'il va éliminer le méconium de manière très rapide va diminuer les risques pour lui de développer une jaunisse. Ensuite, aux alentours du troisième jour, le méconium va commencer à se transformer. Les selles vont devenir de plus en plus vertes pour ensuite évoluer vers le jaune. Donc, quand arrive la montée de lait, en général, c'est aux alentours du troisième jour. Il faut que le méconium soit éliminé dans les trois premiers jours. C'est important. Et ensuite, vers le troisième jour, quand a lieu la montée de lait, bon, des fois, c'est quatre ou cinq jours, mais quand a lieu la montée de lait, les selles vont devenir jaunes, qui est vraiment la couleur importante des selles du bébé à l'été. Donc, c'est un jaune qui peut être moutarde, c'est un jaune qui peut être oeuf brouillé. Ce sont des selles, en général, qui sont molles, voire liquides. Alors, attention, les selles d'un bébé à l'été, ce n'est pas de la diarrhée, ce n'est pas de l'eau qui va sortir, mais c'est vrai que les selles sont plus ou moins liquides. Donc, ça, c'est important de le savoir. Et puis, elles peuvent être plus ou moins grumeleuses. Elles peuvent même être accompagnées durant les premiers jours de glaire, qui est un peu normal, en fait, tout simplement parce que certains bébés boivent beaucoup de liquide quand ils vont sortir du ventre de maman et donc vont éliminer... Vous savez, c'est les bébés qui crachent beaucoup, qui ont vraiment des glaires, ça s'entend. Et des fois, les selles vont être un petit peu, voilà, parsemées de glaire. Donc, ça, c'est normal, mais ça va vraiment disparaître au cours des premiers jours. Mais en tout cas, voilà, la texture de la selle du bébé à l'été est plutôt grumeleuse ou pas, liquide, molle, mais ce n'est pas une selle moulée. Ce sont, en général, des selles qui peuvent être abondantes et il faut qu'il y en ait 2 à 3 par jour. Donc, 2 à 3 par jour, voire même plus, c'est important parce que, tout simplement, ça détermine que votre bébé mange bien et suffisamment. En fait, en général, le bébé, quand il va naître, il va manger et faire caca tout de suite derrière parce que, voilà, son transit se met en place. Et c'est important d'avoir des selles abondantes parce que c'est signe d'un bon transfert de lait. Si, durant les premiers jours, vous avez un bébé qui a une selle par jour, eh bien, ça peut être le signe que bébé ne reçoit pas suffisamment de lait. Donc là, bien évidemment, eh bien, il faut revoir l'allaitement, revoir les techniques et s'assurer que bébé reçoive suffisamment de lait. Donc, le jaune représente quoi ? C'est tout simplement la couleur de la graisse de votre lait. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va se passer durant les 4 à 6 premières semaines de la vie de votre bébé. Vous avez des selles qui sont aux alentours de 2, 3 ou 4 par jour. Des selles plutôt abondantes, qui sont plutôt molles ou liquides et qui sont de couleur jaune. Ensuite, à partir de la 4 ou la 6ème semaine, les selles peuvent s'espacer un petit peu. Donc, ça veut dire qu'un bébé peut faire caca une fois par jour. Il peut faire caca une fois tous les 2 jours. Et c'est là qu'on entend parler aussi des selles rares du bébé à l'été parce que, passés 4 à 6 semaines, certains bébés ne vont pas à la selle tous les jours. Ça peut être 4 jours sans rien. Ça peut être des fois 8 jours sans faire caca, voire même plus dans certains cas. Donc, ça peut inquiéter fortement les parents. Mais il y a quelques signes à prendre en compte. Si votre bébé a des selles rares, mais qu'il n'est pas incommodé, qu'il n'est pas inconfortable, que son ventre n'est pas tendu, qu'il a toujours des gaz, qu'il mouille bien ses couches au niveau des urines et que, bien évidemment, il prend bien du poids, eh bien, c'est que tout va bien. C'est seulement que votre bébé fonctionne comme ça car aujourd'hui, on n'a pas encore élucidé les raisons, en fait, de ces selles rares. Mais en tout cas, voilà, si votre bébé va bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter et il n'y a pas de raison de mettre des suppositoires et, voilà, de boire beaucoup d'épargne, etc. Par contre, si vous voyez que votre bébé n'a pas de gaz, ça peut être le signe d'une occlusion. Donc ça, il faut y faire attention. Si vous voyez que votre bébé est très inconfortable, qu'il pousse et que ça ne sort pas, bien évidemment, il faut se tourner vers un professionnel de santé et vous pouvez aider votre bébé à se soulager, à se libérer. Donc vous pouvez, bien évidemment, lui masser le ventre. Donc il y a deux, trois petites techniques au niveau du massage de ventre, notamment en circulaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, bien expulser les gaz. Vous pouvez aussi, avec un petit coton d'eau froide, voilà, aller, voilà, quand on l'essuie, des fois les bébés, quand on les essuie, quand on les change, eh bien, ils font caca. Donc vous pouvez, voilà, passer sur son anus pour essayer de déclencher un petit peu la sortie des selles. Bref, voilà, vous pouvez l'aider, mais si vous voyez que ça lui fait trop mal ou qu'il n'est pas bien, bien évidemment, allez voir un professionnel. Ensuite, quand votre bébé va avoir une selle, en général, elles sont assez explosives, donc il faut y être préparé. C'est tout à fait normal qu'il en ait de la tête aux pieds. Les selles rares, c'est pas signe de constipation, parce qu'en général, le bébé qui va après aller à la selle, ce ne sont pas des selles qui sont très dures, ça reste des selles qui peuvent être molles, voire même explosives. Donc ce n'est pas signe de constipation. Après, ça reste quand même des cas qui ne sont pas majoritaires et la plupart des bébés vont très bien à la selle tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Et ça reste, en fait, de la même couleur, c'est-à-dire le jaune, les selles toujours un peu liquides, un peu molles, etc. Et puis, on n'en parle pas souvent, mais les selles du bébé à l'été ont une odeur assez particulière de lait, en fait, ça ne sent pas vraiment mauvais par rapport aux selles d'un bébé qui est nourri artificiellement. Ils n'ont pas du tout les mêmes selles et c'est vrai qu'il y a l'odeur caractéristique du bébé à l'été. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut se passer ? Durant ces 0 à 6 mois, il peut y avoir de temps en temps des selles vertes. Alors ça, ça nous permet de savoir plusieurs choses. Ça peut être à cause d'un médicament ou d'un aliment que maman mange. Si ça se reproduit plusieurs fois, il faudra essayer de vérifier dans votre alimentation ou vous-même si vous avez pris des médicaments. Ça peut être également signe d'un REF et d'une hyperlactation. Les femmes qui ont une hyperlactation ou les femmes qui ont un REF, souvent le lait va vraiment vite, va fort. Ça peut provoquer des gaz au bébé et ça peut provoquer des selles un petit peu vertes et mousseuses. Ça peut être également à cause du fait que certains bébés, notamment dans ces cas-là, mais pas que, eh bien, ils prennent le lait du début de tété qui est un lait plutôt aqueux et riche en lactose et ils ne vont pas jusqu'au lait plutôt riche en graisse de fin de tété. Donc là, si vous avez ce cas-là, c'est important, par exemple, moi je sais que je le faisais avec mon REF dans mon premier allaitement, je donnais deux fois de suite le même sein à ma fille, bien évidemment sans espacer de 4 heures la tété, mais pour qu'elle me vide bien le sein et qu'elle puisse accéder au lait gras. Donc, bien évidemment, le lait gras n'est pas qu'en fin de tété, mais voilà, si c'est un problème qui est récurrent et qui se passe tous les jours, vous avez des selles vertes, c'est peut-être qu'à un moment donné, votre enfant boit le lait juste au début et s'arrête parce qu'il est trop incommodé par l'hyperlactation ou le REF, par exemple. Il se peut également que la maman mange beaucoup de produits laitiers ou voilà, beaucoup de lait de vache et que du coup, ça peut produire l'émission de ces selles vertes. Donc ça, c'est également à vérifier dans votre alimentation. Et puis, ça peut être tout simplement l'oxydation des selles parce que la couche n'a pas été changée tout de suite en fait et que du coup, les selles ont changé de couleur. Donc les selles vertes en soi, ce n'est pas grave. Souvent, c'est de manière assez ponctuelle. Par contre, si ça perdure dans le temps, il faut essayer de voir parmi les pistes que je vous ai évoquées pour essayer de rectifier le tir. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les selles du bébé à l'été. Donc c'est important pour nous parce que ça nous permet de voir que bébé prend bien, que bébé prend bien du poids également et que le transfert de lait se fait bien et que notre lactation fonctionne bien également. Donc c'est important de connaître ces petites choses. Et bien évidemment, si vous êtes inquiète ou si vous voyez que votre bébé est très incommodé, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé formé à la lactation, c'est mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501